Après les moutons, le lama. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, petite visite, on est arrivé à Nollsoy, port de Nollsoy juste en face d'Orchan, il pleut aujourd'hui, enfin un été normal. Et voilà, on quitte l'archipel. C'est la ville des Ferroé, en tout cas le nord de l'archipel, avec Torshan au fond, et on va vers les îles du Sud. Alors une en particulier, et on va aller visiter Wagure, en tout cas on va pousser le bateau à Wagure pour aussi visiter l'une dans sa longueur. Et ici, la particularité de la navigation, c'est qu'on a beaucoup de courant. Là par exemple, actuellement, on a 4 mètres de courant entre les îles. On a un sens fourni, tout à l'heure on aura 2 travers. Du coup, ça bouge pas mal, mais avec peu de vent, donc on est au moteur. Et puis, vent arrière, donc un vénois qui fait un peu ce qu'il veut. Et à la fois, Moselle, il met un peu d'appui. Il devrait arriver ce soir, Wagure. C'est parti. 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 Voilà, on rentre dans le cadre de Wagure. Ah, allez visiter cette petite ville, cette île, et Morvan vient de se casser le petit doigt. Je pense qu'on va aller faire un petit tour au Saint-Polytel, qu'il y en a un. C'est parti, c'est parti. Allez, cette fois c'est la fin. On quitte les fairways cet après-midi. Hier Morgane, c'était vraiment luxé le petit doigt. Donc on a fait une matinée, on était à l'hôpital, ils ont géré super bien. Vraiment des jambes super bien, rapide. Du coup elle est remise, le petit doigt est remboîté, elle est sur hâtelle. Après elle est fatiguée, ce qui est tout à fait normal. Et puis la puissance des lieux est presque fatigante. En tout cas elle est très prenante. Et puis il faut oublier qu'on est déjà fin août. Ça fait deux mois qu'on est sur l'eau. Et là ça y est, les grosses dépressions islandaises qui vont arriver à partir de ce week-end. Elles vont s'enchaîner. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura un autre fenêtre météo. Donc on en a une petite. Et on saute dedans. On retourne en Ecosse. Let's go ! On s'approche de Shetland gentiment. On a passé la journée d'hier et la nuit jusqu'à ce matin à être bien secoué. Il s'est bien secoué dans le bateau. Mais là ça s'est calmer depuis ce matin à 11h. C'est un peu mieux. On est au pré-serré. C'est-à-dire pré-cable au centre de Shetland. Et on vient de dépasser notre première plateforme pétalière. Au bord ça va bien. Morgane est un peu fatiguée forcément avec ce qu'elle a eu sur l'intervention d'hier. Et puis la mer un peu formée. Et aujourd'hui c'est le pilote qui nous lâche. Pas de chance. Alors on n'est pas arrivés. Il nous a lâché le première fois. Enfin Bess c'est reparti. Il nous a relâché. C'est étonnant. Il se coupe. Il dit qu'il se coupe de l'alimentation. Il se redémarre. Mais pas aussi tout. Et euh... C'est pas une bonne nouvelle. C'est plutôt un équipier important ici. Alors euh... Là j'ai la barre qui est bloquée. J'ai mis le train sur la barre. J'ai équilibré le bateau. Donc il y a quand même un autre très serré. La chance on a beaucoup moins de vent. On a plus que 12 nœuds de vent. Donc euh... Ça nous permet de... De pouvoir garder le bateau assis. Et puis je vais faire mes petits tests. Et puis euh... En espérant que ce soit pas le calculateur. Parce que pour en retrouver un ici. Ça va être compliqué. Bon alors la panne du pilote est trouvée. Alors là on a plus le pilote. On est sur... On est en stand-by. On a arrêté. Le bateau est juste équilibré à... Entre le réglage des voiles et euh... Et la barre que j'ai freinée. Voilà. Et du coup j'ai trouvé la panne. C'est... La broche du fusible de... Du calculateur de pilote. Qui est brûlée. Comme si que... Comme si qu'il y avait une surchauffe. Et que le fusible n'avait pas cramé. Mais euh... Alors euh... Là je vais tenter un fusible dedans. Euh... Mais je m'en sers pas. Maintenant que je sais ce que c'est. Euh... Si je peux ne pas m'en servir jusqu'à la fin. Et... Pour moi aller voir pourquoi ça a cramé. Et voir si ça a pas cramé plus loin. Euh... Au moins que le pilote ne force pas. Je le mettrai quand on arrivera... Euh... Au bord des terres. Euh... Avec le moteur. Donc voilà. Euh... Euh... C'est pas une bonne nouvelle. Et à la fois euh... C'est pas cool. On a pas de pilote à... A chercher impérativement tout de suite. Euh... Mais euh... Il va falloir savoir le pourquoi du comment. Ça parait. Ça, ça va pas être compliqué. Euh... Et puis s'assurer que ça recommence pas surtout. Euh... Donc euh... Donc euh... La suite au prochain épisode. Il nous reste 41 000 nautiques à faire. Donc euh... Euh... Là on va compter une moyenne de 5 ou de nœuds. Plutôt. Donc il reste 8 heures de temps. Il est euh... 17h30. Donc une arrivée prévue pour 2h du mat. Putain... Ça se mérite aussi les Shetland. Ça se mérite. Un petit peu... Un petit peu. 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 C'est parti. Mes amis, je ne sais pas si vous les voyez, mais voici les terres des Shetland. Encore un petit bout de chemin, on arrivera dans la nuit. Et à demain, on filme tout ça. C'est des petits, ça c'est des très jeunes. Oh, le taureau léneux, en fait c'est un taureau léneux, il a plein de poils sur la tête. Ah oui. C'est des jeunes, des jeunes petites vaches. Mais non, c'est que c'est ici tout à même nature. Il y a un gros taureau, les nœuds, ils sont sages. On passe tout autour, il ne bouge pas. Regarde, tout va bien. C'est trop beau. Alors on va essayer d'aller interviewer Tudor. Tudor, Tudor, ou comment c'est ? C'est bien le Shetland ? Bonjour monsieur. On est en visite ici. Vous pouvez nous conseiller un chemin ? Quelque chose à voir ? Je pense qu'à part bouffer, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Réré la curieuse. Oh, tu es trop seule. Il ne faut pas te frotte à ma main. Ah, tu es trop seule. Laisse l'herbe là. Nous voilà dans une tourbière. La partie haute, c'est plutôt de la racine. Et je pense que la partie tourbée qu'on a vue, en tout cas, c'est celle qui est vraiment tout en dessous. La partie noire. Descends encore. Descends, descends, descends. Là, je pense que si tu en prends un morceau, ça va être la tourbe. Non, je ne peux pas. C'est trop dur. C'est dur. Je vais essayer de t'en prendre un morceau. Il y a des plantes dedans, là. Tu as vu ? Oui, mais c'est... Parce que c'est de la végétation. Oui. Tiens. Tu as mangé la plante, là, toi ? Non, attends. Elle ne sent pas grand-chose. Étonnement, ça sent végétal. Oui, non, il n'y a pas d'odeur particulière. Alors voilà, on a démonté la fusillette automatique qui nous embêtait. Et on a peut-être trouvé la panne. Je l'avais déjà trouvé en mer. C'est le support du fusible qui est là, qui a cramé. Alors il a brûlé, ce n'est pas le fusible qui a brûlé. C'est vraiment la petite cosse qui a chauffé. Je pense que la cosse devait être, ou pas, en tout cas, desserrée. Ça devait faire des tout petits arcs électriques entre la cosse et le fusible. Ça a fini par chauffer. Donc on va dessouder tout ça. Et nettoyer, gratter, et ressouder à son emplacement. On va remettre un fusible. Alors je n'ai pas de fusible 40A à bord, j'ai des 30A. Mais ça devrait amplement suffire, parce qu'on ne tire jamais 30A sur le pilote, heureusement pour nous et pour les batteries. On est plutôt entre 5A et 8A. 10A, c'est très, vraiment fort. Donc on va remettre un petit fusible 30A, ce qui devrait largement suffire. Et voilà, pilote remonté. Tout fonctionne correctement. Et on n'a plus de faux contact. On n'a plus de faux contact au fusible. Oui, c'est parfait. Allez, c'est reparti pour un tour. Ça souffle là ? Il y a un peu d'air ? Oui. On va s'envoler, oui. Alors, on est dans le milieu des Shetland. Alors ici, c'est un fjord de la mer du Nord. Le centre atlantique. Attends. C'est vrai. D'un côté, il y a le centre atlantique et d'autre côté, la mer du Nord. Ouais. Le centre atlantique est ici. À l'ouest. À le fjord. Et ici, on a la mer du Nord. À l'Est. Et il y a simplement un tout petit bras de terre dans le milieu. Pour relier les deux. Et nous, notre cœur balance, on va sur laquelle ? Ouais. Par où on rentre ? Je ne sais pas. Par la Norvège ou par l'Angleterre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, on va prendre quelques minutes et on doit charger. Oui, on n'a jamais pensé. C'est déjà un an. On n'a jamais fait des photos. On n'a jamais fait des photos. Oui, on n'a jamais fait des photos. Oui, mais ça ne fonctionnait pas. Et voilà, on voit notre petit port de Braille. On était dans le fond du Braille. Et aujourd'hui, c'est une magnifique journée. On a un grand soleil. Bon, il n'y a pas de vent. Sachant que ces deux derniers jours, on a eu pas mal de vent et un peu de pluie. Mais ça nous a permis de faire de belles rencontres de Jenny et Inès. Et maintenant, on s'en va plus au sud. Vous avez hâte de faire du Shetland ? Ah ouais, sur ce soleil magnifique là, ça va être génial. Ça va être génial. Ça va être génial. Ah la rue. Les poneks sont si grands que toi. Allez, on va se faire un petit passage entre deux îles. qui nous permet de rejoindre le sud plus facilement, plus rapidement. Et le passage est plutôt étroit. Et on a quand même beaucoup de chance. On a peu de vent. Une mer plate. Il devait y avoir du courant. Mais on n'a pas d'info courant sur cette zone. Donc on va bien voir. Et puis... Au pire, on fera le météo. Et on fera le tour de l'île. Et on se rajoutera qu'à 5 heures de la navigation. Allez. On va se confier dans les petites fous. C'est le petit peu d'une oreille ou quoi ? Ça fait que ça, ouais. C'est ça, c'est fait. C'est bon. C'est bon si petit. C'est bon si petit. Et ben finalement, on va arriver à Hannavoué. Hannavou. Euh.... En fait, c'est une petite ville qui est au centre un petit peu du sud de Shetland. de l'ancienne capitale donc finalement ça va nous éviter pas mal de petits trajets en bateau qu'on pensait faire avec avec des détours assez important autour des îles donc on va essayer de se poser là bas et puis à partir de là elle va naviguer en vélo à pied en bus et aller découvrir et se tourner comme ils sont mignons les petits phoques nous voici donc arrivés à Skullway finalement on a posé le bateau ici c'est l'ancienne capitale des Shetland dans l'airwick et en fait c'est bien parce qu'on est ok on est beaucoup plus au calme que là on pensait aller et puis au moins d'ici les bus desservent toute l'île toutes les îles donc on va pouvoir se promener en bus sans vélo et visiter les îles de Shetland et voilà ça ça va être bon hein on va déguercer les bons produits de Shetland en direct du port pas mal et ceux là on les a pas volés on on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501